... Yann, ça va ? Les fabricants de protection hygiénique devront bientôt en indiquer la composition. Et oui, Yann, et encore en l'air, cette question, parce que jusqu'à maintenant, pas. D'accord, écoutez, disons qu'on gueule pour l'huile de palme dans le Nutella, et a raison. Mais pendant ce temps-là, les femmes pouvaient visiblement s'appliquer l'entier du tableau périodique des éléments dans l'endroit le plus sensible de leur anatomie. Et ça passait crème. On récapitule donc les préoccupations de la société en 2024. 1. Les hommes. 2. Les orangs-outans. 28. Les femmes. C'est donc à partir du 3er avril, si on prend la chose au sérieux, que les fabricants de tampons, serviettes et clubs menstruels devront faire preuve de plus de transparence à l'égard des consommatrices, notamment sur les emballages, parce que jusqu'à maintenant, la compo affichée, c'est vrai que c'était plutôt ça. Emoji, clin d'œil, 20%. Emoji, bisous, 30%. Emoji, qu'est-ce que j'en sais ? Oh là là, les meufs avec leurs questions, 50%. Même obligation pour les précautions d'application et les effets néfastes. Car oui, mesdames, si vous pensiez que la chose la plus toxique qui était passée par là, c'était votre ex. Eh bien, détrompez-vous. On rappelle qu'en 2019, des traces de glyphosate avaient été retrouvées dans les tampons hygiéniques. Si des fois, vous aviez des pissenlits qui poussaient dans le vagin. Alors bien sûr, les fabricants ont expliqué que ce n'était pas fait exprès, que c'était dans les matériaux. Et surtout, je cite le syndicat, le niveau est si faible qu'il équivaut à un carré de sucre dans 2000 piscines olympiques. Pardon Yann, mais au-delà du fait qu'on dirait la recette des thés glacés artisanaux dans les cafés bobos parisiens, quel est le fou furieux qui est venu avec cet exemple ? Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, personne n'est jamais allé à la piscine et c'est plein qu'elle n'était pas assez sucrée. Enfin bref. Combien de piscines ? That is so funny. Il a un peu. Il a un peu. Bon, on va attendre. Enfin bref. Enfin bref, ça convient, j'ai un enfin bref. Enfin bref, comme d'hab, avec le clifo, c'est soi-disant pas mauvais. Mais l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire avait quand même demandé aux fabricants de l'enlever. C'est toujours le grand paradoxe. C'est pas dangereux, mais on serait mieux s'il n'était pas là. C'est le Nicolas Dupont-Aignan des produits chimiques. Résultat, trois ans plus tard, on a refait les tests et le glyphosate était toujours là. Car comme disaient les Poetic Lovers... L'avantage, c'est que si on interdit un jour le glyphosate, les femmes pourront jouer le rôle de mule, comme avec la drogue au Mexique, pour l'importer illégalement dans les champs, le transportant dans leur slip. Alors entre ça, d'autres agents chimiques et les risques de chocs toxiques inhérents ont porté certaines protections. Que faire ? Eh bien, il y a les serviettes lavables, heureusement, comme celle-ci. Même si j'aurais pas forcément mis des requins. Ou encore les culottes menstruelles. Mais problème, les textiles échappent à la nouvelle réglementation. On sait pas trop ce qu'il y a dedans non plus. Et généralement, on manque de recherche sur tout ce qui tourne autour des règles. D'ailleurs, regardez ça, c'était en août 2023. Eh oui, Yann, ce n'est qu'il y a six mois qu'on a testé pour la première fois les protections hygiéniques avec du sang. Parce que les filles, c'est dégueulasse ! Eh ! Vous pensiez que c'était que dans les pubs qu'on utilisait du pipi d'avatar, de l'eau du bain, du grou, du sang de Michou ? Eh bien, non ! La recherche aussi est incommodée par ce qui se passe dans le corps des femmes, au point de n'avoir jamais auparavant testé l'effet des règles sur les protections pour règles. C'est incroyable, c'est comme tester un parapluie par beau temps et dire « bon ben, je crois qu'on est pas mal ! » Autant vous dire que si nous autres, les bonhommes, on devait s'enfiler des combines dans le canal, rien ne serait laissé au hasard. Mesdames, dans le monde masculino-centré de la recherche médicale, vous êtes un peu comme certaines protections hygiéniques, invisibles. Et c'est déplorable, entre ça, la précarité menstruelle, la taxe rose et les infos nébulées sur les paquets de tampons, en plus de toutes les inégalités qu'on connaît déjà, les hommes pourront se vanter tout ce qu'ils veulent d'être des bons coups. C'est encore et toujours la société qui vous baisent le mieux. C'était Yann Marguet, vive l'enquête prête. Merci Yann.